Et bonsoir à tous, c'est Nosouk. Et donc aujourd'hui, on va faire un truc différent. Alors, on va jouer à Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Dans son blague, Nosouk s'est marqué sur le truc, tu nous prends pour un con. Bon bref, alors comment expliquer ça ? Ça va être un blind let's play. Ça veut dire, en fait, j'ai jamais fini ce jeu. A vrai dire, j'ai juste testé pendant deux heures. Déjà, première surprise, pour ceux qui ne le savent pas, les Shin Megami Tensei, c'est une série de RPG qui est très populaire. Enfin, qui est assez populaire, mais ça reste des jeux de niche. Et en fait, tous les Shin Megami Tensei que je connais, c'est-à-dire les personnages surtout, étaient exclusivement en anglais. J'ai eu la surprise de découvrir que ce jeu a une version française. Donc partant de là, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas en faire un blind let's play ? Alors, de ce que j'ai vu, on va prendre le français tout de suite. On va mettre en 60 hertz, évidemment. Alors, de ce que j'ai vu, c'est un jeu qui va être assez lent au niveau scénario. De toute façon, c'est un peu ça. Les personnages, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, j'ai joué à Persona 3. J'ai beaucoup joué à Persona 3. C'est le seul Shin Megami Tensei que j'ai vraiment beaucoup joué. Et Persona 3 avait un scénario qui était bien, mais qui avançait très lentement. Qui avait beaucoup de cinématique et qui était très répétitif dans son donjon. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lâché le jeu au bout d'un moment. J'ai testé un peu ce jeu-là. Ce jeu m'intéresse beaucoup plus niveau ambiance, honnêtement, de ce que j'ai testé. Et même gameplay, je trouve qu'il m'a l'air plus intéressant. Un peu plus hardcore, par contre. Parce qu'on peut mourir très facilement. Il faut savoir que je suis un peu sadomasochiste. J'ai testé le jeu direct en hard mode. Parce qu'il y a un mode hard. Pendant qu'il y a un intro du jeu, je vais vous parler comme ça. Il y a un mode hard, donc je disais. Je ne sais pas du tout c'est quoi la différence avec le mode normal. Mais j'ai testé direct en mode hard pour voir. Juste parce que je suis un sadomasochiste. Je ne m'en sortais pas trop mal. De ce que j'ai vu. C'est Ubisoft qui a été le jeu, apparemment. Donc voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc du coup, je vais en faire un blind let's play. Non, attendez, j'ai juste deux ondes. J'ai baissé un peu le son du jeu parce qu'il est un peu trop fort. Je vous laisse dire l'intro. Pendant que je parle, vous pouvez lire l'intro. Excusez-moi si vous voyez le volume là en haut à gauche, c'est normal. Donc ce jeu en plus a une version française, donc c'est vraiment cool. Honnêtement, je crois que c'est le seul Shinigami Tensei qui a une version française. L'intro risque de spoiler. Donc bon. Oui, alors oui, ce jeu a dente de Devil May Cry 2 dans lui. Quitte à choisir un dente, ils auraient pu prendre celui de Devil May Cry 1. Alors c'est juste pour le fan service, honnêtement. Perso, je m'en fous. Je ne le savais même pas quand j'ai pris le jeu. Par contre, c'est un jeu qui est un peu spécial. C'est vraiment un jeu de niche, de ce que j'ai vu. Et comme je le disais, on va lancer le jeu en mode hard. Histoire comme ça qu'on s'amuse en ayant beaucoup de morts, sûrement. Ça nous spoil un peu sur tout ce qu'il y a dans le jeu, en fait. C'est intro, j'ai l'impression. Bref, donc... Puis on a porté le bouton. Donc on va lancer une nouvelle partie. Alors il faut savoir que le début est assez lent. L'intro est assez lente. Pas autant que Persona 3. Normal, difficile. Allez, on va prendre le difficile parce qu'on est des sadomasochismes. Enfin, bref. Le graphisme et les personnages et les scénarios de ce jeu sont entièrement fictifs. Non, sans blague. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ce genre de message dans les jeux vidéo. Tu sais, comme si quelqu'un allait se dire « Oh putain, je vis dans un monde de démons ! » Mon dieu, je vais avoir envie de capturer des démons. Alors, par contre, ce jeu n'a pas de doublage. C'est que du texte. Je ne vais pas vous faire l'affront de lire les textes. Je vous laisse les lire. Voilà. Alors pour le coup, je suis très intéressé par ce jeu parce que ce jeu m'intrigue au niveau scénario, honnêtement. Surtout au niveau ambiance, que je trouve ce jeu... Déjà, il a l'air un peu spécial. Enfin, bref. Le jeu est sorti au début de la PS2, si je me souviens. Donc on a cette mystérieuse femme qui nous parle. Il a besoin de connaître ton nom, parce qu'on est dans un RPG. Donc il faut qu'on choisisse le nom de notre avatar. Alors, nous n'avons pas de nom prédéfini. Bah, écoutez, ma chaîne s'appelle NesukFK. De toute façon, on s'en fout. Je sais qu'un vrai joueur de rôle se ferait chier à mettre un vrai nom. On va tarder à fond dans le truc. Mais bon, c'est pas un côté de ce son. Dans les RPG japonais, c'est un peu... C'est pas vraiment comme les RPG à l'occidental, où ça a vraiment une influence. Voilà. Voilà, c'est bien. La musique est sympa. C'est-à-dire un pseudonyme. Un pseudonyme, c'est mon nom. Ça va être... Enfin, le premier niveau, je le connais déjà. Vu que j'ai testé le jeu quand même un petit peu, avant de... Décider de faire ce let's play. Hop. Oui, ça me convient. Le premier niveau, je vais le connaître. Et quand on aura passé le premier niveau, ce sera un let's play 100% à l'aveugle. Donc, je ne sais pas du tout comment va se passer ce jeu. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je sais par contre que ce jeu a plusieurs fins. Je ne sais pas du tout si j'aurai l'occasion de faire toutes les fins. Et la foi, les vies. Très bien. Je suis heureux de ce que tu comprennes. Je ne sais pas si les choix qu'on fait là, ils influencent. Ça a peut-être une influence sur la fin, du coup. Alors, je pense que cet épisode sera très très long. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment les épisodes longs. Vous me direz ce que vous en pensez ? Moi, j'ai trouvé que... Déjà, quand je fais des vidéos de 50 minutes, je trouve que ça fait un peu long. Donc, bon. Je ne suis pas trop fan des let's play qui ont des épisodes de 3 heures. Honnêtement, les seules vidéos de plusieurs heures que je peux regarder comme ça, c'est des speedruns. En dehors des speedruns, de regarder des vidéos de 2-3 heures, ça fait chaud. Bref. Donc, le jeu commence. Alors, au début, ça va commencer très lentement. Le début est très lent. C'est une marque de fabrique apparemment d'Atlus. Quand je vois Persona 3 et Persona 4 que j'ai aussi commencé. Persona 4, je pense que contrairement à celui-là, Persona 4, je ferai juste les boss. Parce qu'honnêtement, Persona 4 a beaucoup trop de cinématique. Je trouve que ce n'est pas intéressant en let's play. Il est sympa, notre copain de classe. Bon, ils veulent qu'on les nomme. Bon, je vais garder leur nom d'origine. Généralement, dans les RPG, quand il y a un nom d'origine... Enfin, dans les RPG japonais, quand il y a un nom d'origine, je garde le nom d'origine. Je ne me fais pas chier. On s'en fout de la veste. Pour des raisons que vous verrez plus tard. Alors, par contre, c'est un jeu vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que le joystick droit, ça ne tombe pas à votre caméra. Ça vous permet juste de regarder sur les côtés, ce qui ne sert un peu à rien. Pour tourner la caméra, c'est les touches L1 et R1. Particularité aussi. Pour l'instant, on ne pourra pas en parler. Les contrôles de jeu sont un peu bizarres, en fait. Je trouve, pour un RPG, genre pour ouvrir le menu principal, qu'on aura plus tard, là on ne l'a pas encore. Il faut appuyer sur carré. J'avoue que ça a fait un peu bizarre au début. Qu'est-ce qu'il se passe ? On m'a dit que ce jeu était conseillé pour ceux qui voulaient débuter dans la série Shin Megami Tensei. Mais on m'a dit qu'il reste quand même assez hard, surtout en mode difficile. Donc je m'attends à ce qu'on ait plein de Game Over. Et de toute façon, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai testé dans le jeu, c'est très facile de mourir dans ce jeu d'une malchance. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. Il faut aller là. Pour parler à ce monsieur. Donc voilà. C'est comme tous les jeux Atlus. Les jeux Atlus, enfin, vraiment, je ne connais que les personnages de la série de Shin Megami Tensei. Et je ne peux pas jouer au 4, parce que... Il y a Shin Megami Tensei 4 qui est sur 3DS, mais je n'ai pas de 3DS, malheureusement. Il y a un groupe de citoyens, ce n'est pas ça. Donc, ouais. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On va dire qu'avec Persona 3, je connais à peu près les bases de cette série. Du moins au niveau gameplay. Ok, bon, on s'en fout. Ah, il y a Sakashiaki. Voilà. Des noms japonais. Voilà. Donc, le plot, en fait, c'est que là, nous allons à l'hôpital voir notre prof. Voilà. Le plot, là, c'est qu'on va à l'hôpital, rendre visite à notre prof, qui a un problème, apparemment, qui est malade. Ah, prends ça, ce livre n'est pas encore paré. Je ne sais pas si c'est passé ici. Je ne suis pas fan de lire des textes dans les Let's Play. Je ne sais pas si la bande noire qui est là-haut, par contre, c'est l'émulation de ce jeu qui fait ça, ou si c'est de base, comme ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va aller à l'hôpital. Comme il nous l'indique. L'hôpital Shinjuku. Alors, ce n'est pas très bien indiqué, mais il faut aller par là. Ah, non. Il faut aller là-haut. Je suis con, quoi. Vous pouvez parler aux gens, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt dans cette autre entrée. L'hôpital de Shinjuku. Alors, au niveau des musiques, pour l'instant, de ce que j'ai entendu de ce jeu, les musiques de combat sont sympas. Les musiques d'ambiance, c'est variable, pour l'instant. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui... Bof. Oh, tu n'as pas idée, Chiaki. Tu n'as pas idée. Allez, proposons-lui. Un magazine solo culte. Honnêtement, cette fille a l'air d'être une grosse bourge. Ce qui est... Ouais. Ça a l'air d'être une grosse bourge, quoi. Le cliché de la fille un peu pourri-gâtée. Qui s'énerve dès qu'elle a quelque chose d'embête. Enfin, bref. Bon, du coup, allons chercher notre pote qui est parti à la recherche de la chambre de leur prof. Si j'ai bien compris. Donc, il est au niveau 1. Bon, moi, j'étais déjà au niveau 1. Ah oui, j'étais déjà au niveau 1, d'accord. Donc, il est au niveau 2. Voilà. Ouais, alors, en fait, ce jeu, c'est un stress of life. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, ça va être un jeu de social. Voilà. C'est un jeu où on joue la vie quotidienne d'un étudiant. Voilà. Comme personne n'a, quoi. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Non, là, il faut un badge. Ça sera plus tard. Il est où déjà, notre pote ? Je ne sais plus. Enfin, pote, entre guillemets. Oui, je crois qu'il faut aller par là. Donc, voilà, notre pote. Non, parce que si tu vas de l'autre côté, il est de l'autre côté. On incarne un personnage très charismatique, comme vous le voyez. Bon, c'est comme tous les Shin Megami Tensei. Le personnage est silencieux. Non, c'est l'autre pièce, donc. Le protagoniste est muet. C'est que tous les Shin Megami Tensei sont comme ça. Enfin, les Personas, en tout cas, sont comme ça. Derrière, il y a Persona 5, qui sortira en avril. Qui m'intéresse un peu. Enfin, beaucoup même, parce qu'il a l'air vachement mieux que Persona 3. Allez, vas-y, calme-toi. Restons calmes. On ne dirait pas du tout sur ton visage, si tu commences à t'inquiéter. Bien. Je vous rassure, le jeu ne va pas être aussi long comme ça. C'est... Voilà. Vraiment, le jeu est lent au début, mais ça va s'améliorer par la suite. Je vous rassure. Cela dit, si vous avez déjà abandonné la vidéo en vous disant C'est de la merde, ce jeu, il ne se passe rien. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. D'ailleurs, je compte faire honnêtement tout le premier niveau dans ce premier épisode, si possible. On n'essaie de ne pas faire un épisode d'une heure non plus. Enfin, de trop. Si je fais un épisode d'une heure, ce sera un épisode d'une heure. Écoutez. Oh, te revoilà. T'as pas idée. T'as pas idée. Je vais lancer ce let's play en parallèle de FF8 et Kina Race 2 Final Mix. Donc, Kina Race 2 Final Mix. Ça va me changer un peu, Kina Race 2 Final Mix. Surtout, ça va me changer des jeux que je fais d'habitude. Parce que j'ai vraiment jamais fait ce jeu. Les Chiméganis et TNC, c'est sérieux que j'ai envie de découvrir depuis un long moment. Je suis là, m'a intéressé. De toute façon, honnêtement, s'il n'était pas intéressant, je ne l'aurais pas fait en blind let's play. Enfin, j'espère que je ne serai pas déçu à la fin. Je ne sais même pas la moindre idée de combien de temps va prendre ce let's play. Vu qu'en plus, on joue en mode difficile. Oula, ça a passé tout seul, je n'ai pas compris. Ok, donc on va aller au sous-sol. 10 celles qui restent assises. Ah, ils allaient lire un magazine sans rien branler. Tu n'as pas idée, mec. Bien, donc on va aller au sous-sol. On va y rester un petit moment, cet hôpital, moi je vous le dis. Comment il a eu le badge pour accéder au sous-sol ? Je n'en sais absolument rien. On va bien voir, on verra bien. Alors, si je me souviens bien, il faut aller dans cette porte. Oui. Lui, c'est un méchant. Je pense. Enfin, c'est presque sûr, honnêtement. Si quelqu'un sait de quel poète il parle. Moi, je ne me connais pas trop en poésie. Un point pour lui, honnêtement. Toi, tu fais partie d'une secte, toi. Je sais que des adorateurs de Belzémuth. Ça fait combien de temps que tu es ici, mec ? Je sais que des adorateurs de Belzémuth. Je sais pas. 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 allez on a du courage nous on l'affronte non on n'a pas l'affronté je te rassure je vous rassure c'est son chance qu'on n'aurait pas la moindre chance à ce stade je sais pas trop s'ils sont de neige je sais pas trop une vierge enfin le scénario n'a aucun sens pour l'instant je suppose que tout ça va faire plus de sens plus tard ça sera mieux expliqué plus tard d'accord alors du coup on va revenir en arrière on est par là si je me souviens encore une scène mystérieuse à ce jeu a l'air de garde de cultiver le mystère au niveau de son scénario on est honnêtement pour l'instant de là où je me suis arrêté dans mes petits tests rien ne fait sens pour l'instant donc on va sur le toit comme elle nous l'a dit un démon moi on a la confirmation j'aime bien certaines musiques comme ça les petites mélodies comme ça celles qu'on a eu au tout début à ma connaissance je crois que c'est le seul rpg ps2 qui est entièrement non doublé là c'est que du texte faut que tu lisent je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Elle est amoureuse de nous ou quoi ? Non parce que c'est censé être notre prof C'est un peu bizarre Enfin c'est un jeu japonais Je ne pose pas de questions Youtube étonne Nous ne comprenons que dalle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ce jeu commence direct par l'apocalypse Voilà ça ne traîne pas C'est fait comme ça Ce jeu commence dans la joie et la bonne humeur Comme vous le voyez En tout cas eux ils ne sont pas humains c'est sûr En même temps c'est pas comme ça on avait trop le choix Depuis l'état dans lequel on doit être Il nous faut rentrer un verre C'est ça ça me rappelle la scène dans Matrix Quand ils mettent l'émetteur Quand ils mettent l'émetteur à Neo Ça me fait trop penser à ça honnêtement C'est vrai qu'il fera de nous un démon Donc on va devenir un démon Voilà nous sommes plus humains nous sommes des démons Magatama Magatama l'essence du pouvoir démoniaque Enfin c'est pas comme si j'avais eu le choix non plus Marogare Ouais c'est ce que je disais c'est touche carré pour changer Pour ouvrir le menu je trouve ça un peu bizarre Au niveau des contrôles Alors Magatama On peut pas voir nos pouvoirs Magatama On a un transmet des pouvoirs d'attaque physique Résistance normale D'accord Donc de ce que j'ai compris Dans ce jeu on va avoir plusieurs Magatama Et chaque Magatama va nous permettre d'apprendre des compétences différentes D'avoir des stats différentes Voilà Et les Magatama on va les avoir au fur et à mesure du jeu Ok Donc là par exemple ce Magatama au prochain niveau Va nous permettre d'apprendre bot Enfin de toute façon on a pas le choix On a que celui là pour l'instant Pouvoir objet On commence avec que dalle Voilà Là c'est bien le RPG Où tu vas devoir te démerder Tu sais Bon du coup on revient Excusez moi J'ai eu un petit crash J'ai pas trop compris pourquoi Mais vrai Donc hôpital de Shinjuku Euh alors Donc maintenant on est devenu un démon Vous pouvez parler à tout le monde Si vous avez De ce que j'ai vu Les gens disent des trucs intéressants Au début du jeu Ok donc là c'est bloqué D'accord Donc on écoute On va avancer Y'a pas trop le choix Alors Bon bah finalement le jeu va l'expliquer pour moi Il a survécu lui Ouais J'ai du mal à retenir les noms J'ai du mal à retenir les noms japonais Je suis plus fort maintenant Bien deviné mec Croiser quoi Non je pense pas que la police pourra nous aider sur ce coup là Effectivement Oui bien deviné Nous le savons pas encore Nous allons découvrir Ouais donc Ce jeu commence direct par le cocaïpse Ça commence bien La joie On peut déjà sentir que ça va être un jeu joyeux Bref Ici c'est les points de sauvegarde Tout simplement Donc voilà vous pouvez voir que j'ai fait Quelques petites parties comme ça Vraiment sauvegarder sur celle là J'ai fait quelques parties pour tester un peu Comme on est en mode difficile Croyez moi que ces points de sauvegarde Vous allez les aimer quand vous les trouvez Bon Aussi ici si vous avez besoin Il y a un PNJ qui peut vous soigner Pour l'instant on s'en fout parce qu'on a pas de combat pour l'instant Alors Donc on va par là Et on va avoir nos premiers combats Sachant qu'il est très possible de mourir sur les premiers combats Parce que ce Ce jeu a une part de RNG dans les combats Mais bon Ça apparemment c'est pas nouveau Dans les Shin Megami Tensei Comme dans les Persona Bien Bon en gros ça c'est le tuto Sauf qu'on ne vous explique rien C'est à vous de vous démerder Voilà on vous donne quelques médicaments Pour vous soigner au début du jeu Mais sinon vous vous démerdez Pour ces combats là Bah on veut manger Alors j'aime bien les musiques de combat de ce jeu pour l'instant De ce que j'en ai écouté Bon on a pas le choix on peut faire qu'attaquer Génial Ah oui alors comment ça se passe Vous voyez cette icône là Alors en fait ça c'est le nombre de tours que j'ai Donc là j'en ai qu'un puisque je suis tout seul Et en fait chaque fois Que je fais un coup critique Ou que je fais Que je touche le point faible d'un ennemi Je gagne un tour supplémentaire Pour mon équipe En revanche Chaque fois que je rate un coup Je perd un tour Et tout ça ça s'applique également sur les ennemis C'est pour ça que ce jeu a une part de RNG Si les ennemis vous font un coup critique Ils vont gagner un tour en plus Et au début du jeu comme on est tout seul Bon comme on est surtout physique au début Je vais monter la force au début Alors au début je le laisse faire Parce que pour l'instant ça ne fait que nous régénérer Donc c'est génial Pas de nouveau pouvoir Non Alors ce petit fantôme là peut vous soigner Si vous êtes en mal en point D'ailleurs le prochain combat Je risque d'être mal en point Alors ici il n'y a que des combats fixes Il n'y a pas de combat aléatoire Aïe Ah 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 Voilà Voilà Ah 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 La RNG Ah 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 La RNG Ah bah là on ne peut rien faire C'est C'est purement de la RNG Le réconfort de la mort viendra Pour les hommes et pour les démons On va s'amuser Moi je vous le dis On va s'amuser Ah 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 Bullshit Sérieux Ah bah apparemment C'est la série spécialiste pour ça Au niveau du RPG Bref Bon bah voilà Premier fail Là ça commence bien Voilà Voilà comment il est facile de mourir dans ce jeu Bah surtout qu'au début on est tout seul en fait Ils sont salauds sur le début en fait Il doit être un monstre comme ça Qui peut faire 25 de dégâts S'il fait un coup critique Et s'il fait un coup critique Il gagne un tour Voilà La malchance Ça m'était encore jamais arrivé de perdre Sur ce combat là Sur mes essais Mais bon Mais voilà Là il n'y avait rien que je pouvais faire C'était juste de la malchance Voilà pas ça Du coup je crois que j'ai trouvé la technique speedrun Pour passer les dialogues Vous bourrez X et triangle Tout simplement Je voudrais bien avoir les speedrun de ce jeu Parce que je sais qu'il y a les speedrun de ce jeu En mode hard Je voudrais bien voir quand même Comment ils font Speed of la Aïe il y a la RNG de ce jeu Voilà on est niveau 2 On a que Que 36 PV Et nous mode déjà un monstre Qui peut taper du 25 en coup critique C'est vraiment des salauds sur ce coup là Alors qu'on ne peut rien faire d'autre que d'attaquer Pour l'instant Je suis totalement guéri C'est cool Next J'ai une RNG fixe ou quoi ? Attends C'est un bug parce que j'ai l'impression que c'est la RNG fixe Il m'a fait exactement la même chose WTF Ouais on va s'amuser On va vraiment s'amuser dans ce jeu Voilà par contre ça c'est un peu bizarre par contre J'ai exactement la même RNG C'est Il m'a fait exactement les mêmes attaques Les mêmes dégâts Dans le même ordre Trop bizarre J'espère que ce jeu n'est pas bugé au niveau de la RNG Ce serait vraiment chiant Quand on aura nos premiers démons Parce qu'on va pouvoir recruter des démons après Quand on aura nos premiers démons Ça deviendra beaucoup plus gérable Mais cette phase là Est déjà une grosse phase de RNG Honnêtement c'est de la pure RNG Il n'y a rien qu'on peut faire C'est de la pure RNG Je crois que je vais faire une safe state Parce que franchement si on doit se retaper tout le premier combat à chaque fois Mais j'espère vraiment qu'il n'y a pas une RNG fixe Parce que ça me ferait vraiment chier Ok bon ce combat là il est facile C'est le prochain qui est sûr La RNG est pas fixe sur ce combat là en tout cas Parce que tout à l'heure ils m'ont Ils m'ont fait tous les deux contact morts Bon eux je les touche out Ça c'est bien Voilà C'est dingue Je suis pas mort une seule fois sans ce combat dans mes essais honnêtement Du coup là oui je suis totalement soigné C'est de la pure RNG Voyons voir Ok C'est pas un ennemi qui meurt en un coup Voilà Il faut trois coups pour le buter celui-là Voilà maintenant on va utiliser ce PNJ Ok Alors maintenant le choix vicieux Si vous allez à droite Il y a un coffre avec une pierre Un objet intéressant Mais il y aura un combat supplémentaire Si vous allez à gauche Vous n'aurez qu'un seul combat et vous sortirez d'ici Je vais tenter d'aller récupérer l'objet Si je meurs tant pis pour ma gueule Alors si je meurs je ferai un cut Ok Vous voulez vous débarrasser de celui-là en premier Principalement à cause de ça Pour l'instant j'économise mes objets Parce qu'on est très limité au début du jeu Ah sérieux il y a deux points d'XP Mais au moins si vous faites ce combat-là Vous passerez niveau 3 D'un coup sûr à la fin de cette séquence Voilà une pierre maragi Ouais alors pour ceux qui ne connaissent pas les Shin Megami Tensei Les magies agi C'est les magies de feu Bufu C'est les magies de glace Zio c'est les magies de foudre Garou c'est les magies de vent Mudo c'est les magies de ténèbres Et Hama c'est les magies de lumière Voilà Après il y a d'autres subtilités Mais sachez qu'il y a beaucoup de noms japonais aussi Vous aurez l'occasion de voir ça Ok donc c'est vrai que le dernier de combat de cette phase Contre deux mecs comme ça Donc c'est pas de la tarte Surtout s'il y en a un qui a un critique S'il y en a un qui a un critique C'est vraiment le problème de ce jeu C'est que vous pouvez vous faire avoir par des coups critiques Là en l'occurrence je préfère me soigner Parce que Je sais que son Zan peut faire plus de 10 points de dégâts Enfin j'ai la prise Oh putain C'est quoi ça Bon Ok c'est clair et net J'ai une RNG dégueulasse aujourd'hui J'ai jamais raté un ennemi deux fois de suite Voilà N'importe quoi On va augmenter encore la force Et on apprend Bot Alors Bot c'est une bonne attaque physique pour le début de jeu Mais qui consomme des PV Donc faut faire gaffe Je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est fixe Le coup du machin qui nous soigne à chaque niveau Mais d'après ce que dit un PNJ plus tard Il y a des machins qui pourront nous faire des dégâts Enfin qui nous feront des dégâts Sans les SPR Voilà C'était la phase TUTO Entre guillemets Qui est honnêtement la partie la plus dure de ce niveau Parce qu'honnêtement c'est la seule partie qui est vraiment purement RNG Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire C'était que de la RNG cette phase Mais vous voyez que j'ai déjà dû cramer mes deux premiers objets de son Mes deux seuls objets de son Ici il n'y a pas de coffre si je me souviens Donc allons voir Montons à l'étage Vous pouvez parler Les fantômes de cet hôpital Vous donnent des infos sur comment fonctionne le jeu Donc c'est officiel Ce épisode va être très long Honnêtement je pense que ça va être un épisode d'une heure Parce que je compte faire au moins cet hôpital Vous les fouillez partout Vous les fouillez partout au cas où on trouve des objets de soin Parce que les objets de soin en fait ont deux utilités dans ce jeu Mais j'y reviendrai plus tard Pour l'instant c'est pas encore un élément de gameplay Donc cette porte là on peut pas y aller pour l'instant Ici Ici il n'y a rien C'est vrai qu'il y avait un objet Bref Si vous voulez en savoir un peu plus sur le plot du jeu aussi Vous pouvez lire ce que disent les PNJ Donc là il faut aller ici Et on rencontre cette petite fée Seyfield Oui 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 La Seyfield a rejoint ton équipe Donc voilà Donc dans ce jeu on va pouvoir recruter des démons Ce premier démon est fixe Mais après les autres faudra les avoir en combat Alors la Seyfield va être notre soigneuse Et fait aussi Zio pour la magie Donc c'est une magicienne Donc elle est pratique au début du jeu Pour ce début du jeu elle est très pratique Déjà rien que le fait d'avoir du soin ça aide Donc ici on va ici Oui Magasubi c'est de l'énergie spirituelle je suppose Comment il se fout de notre duel Cette attaque là qu'il faut faire gaffe J'ai remarqué qu'elle fait souvent des attaques critiques Cette Donc On va se concentrer sur un d'entre eux Sachant que vous faites Zio Voilà Ils ont une faiblesse à toutes les attaques magiques Donc n'importe quelle attaque magique vous permet de gagner un tour Ouais c'est tout Enfin évidemment Ça va j'ai pas de coup critique pour l'instant Ah oui alors il faut savoir un truc aussi C'est que si votre personnage principal meurt C'est Game Over C'est très chiant Mais il faut faire avec Voilà donc là en gros il vous explique Que vous devez parler aux autres démons pour pouvoir les recruter Bon du coup on va utiliser sa magie pour nous soigner Voilà Normalement à la fin de ce donjon on pourrait être Niocat Donc à partir de maintenant on peut avoir des monstres Or des combats aléatoires Vous voyez en bas à droite Il y a un truc qui cliote en orange Quand il cliote en rouge c'est à dire qu'on va bientôt avoir un combat aléatoire Ça va être le cas d'ailleurs Bon attends vas-y Voilà Ok non ça c'est pas un démon On peut recruter On va juste attaquer celui-là Ah enfoiré Ça c'est pas un monstre Voilà Voilà ça fait de l'XP Il n'y a pas besoin d'être à un niveau excessivement élevé Pour le premier boss de ce que j'ai vu Dès si ça peut aider Donc là vous pouvez avoir une vue de notre premier boss Donc ce sera c'est très mental Voilà Forneus C'est un persona dans Enfin c'est une persona dans Bah dans persona Elle elle vous donne des indices Enfin elle vous dit de exploiter les points faibles et tout Les trucs basiques C'est vraiment un niveau tuto Mais le niveau tuto peut déjà Vous pouvez déjà mourir Si Bien sûr Euh alors Je dois avoir un ennemi Pierre de vie x3 Pardon Euh donc Ok Ok alors eux j'ai en tué un La vache Il a fait un crit Donc là je vais essayer de lui parler Ok donc les macas c'est de l'argent Accepté 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 Voilà c'est comme ça qu'on recrute des dévots Sachant que des fois ça peut être des bullshit Ils vous demandent des trucs Et finalement Ils se cassent Donc on a récupéré notre premier allié Euh Donc on va le mettre dans l'équipe Voilà Donc niveau des pouvoirs Et la zane Euh Vous pouvez voir aussi Là voilà La zane est décidée Alors décidée je sais pas du tout ce que ça fait Je sais pas si c'est marqué Ah si Ah non Démon plus persuasif avec ennemi de même race Ok Il y a de la race quoi lui déjà ? Race Jirai Ok Alors par contre il faut aussi faire gaffe Parce que lui vous voyez qu'il est faible au feu Voilà Elle elle a pas de faiblesse Et lui il est faible au feu D'ailleurs Aussi ce démon apprend en 10 gars bientôt Dans les prochains niveaux Euh Donc c'est pas trop mal C'est pas trop mal pour un premier démon Il a une force convenable Euh Alors par contre Mais encore une fois C'est vraiment très facile de mourir dans ce jeu De ce que j'ai vu S'il fait un coup de malchance C'est Voilà Bon déjà on va régler un truc Quand les ennemis Ont l'avantage Ce n'est jamais bon Voilà Donc on a de monté de niveau C'est cool Donc là je veux monter L'agilité ça permet d'esquiver Donc c'est cool On a appris analyse Alors si il me soigne c'est cool Si il me soigne c'est nickel Ce qui est con par contre C'est qu'il n'irait pas totalement les autres persos Mais bon ce serait cheaté je pense Alors Donc là en fait on va redescendre au sous-sol Pour remonter encore Ok pas de bol Non toi t'es qu'une merde Au moins ça le fait partir Mais eux se démerdent Vous n'en occupez pas On commence déjà à mieux pouvoir se démerder contre les démons de base Bon encore une fois c'est que les démons de base D'ailleurs ce niveau est un beau piège à ce niveau là Vous verrez bien pourquoi Alors ici On a quoi déjà Ok eux ils vous donnent des infos sur les négociations Etc Etc Par contre Non c'est bon Ah oui alors par contre On va aussi régler un autre petit truc Puis de fait La fuite dans ce jeu N'est absolument Pas conseillée Vraiment fait n'importe quoi sauf la fuite Alors je vais essayer Parce que lui c'est un bon démon si on arrive à le recruter Non Tant pis Lui il est plus dur à recruter par contre Ok donc elle a gagné une chance Elle a gagné séduire Ok et ça ça nous ramène au tout début en fait Là c'est la salle où on s'est éveillé Comme je vous l'ai dit Il est très facile de mourir dans ce jeu Donc on va profiter pour aller sauvegarder ici Surtout qu'on va bientôt arriver dans la deuxième phase de ce donjon Parce que ce donjon a une deuxième phase Où les monstres vont être plus forts Oui parce que les monstres n'étaient pas assez forts pour l'instant D'ailleurs il y a un combat qui peut bien nous foutre tout en l'air C'est ce que j'essaie de faire Toi tu ne brandes rien ici Et je vais en profiter pour aller faire un petit coup de soin ici Parce que si bien quand tu fais ça Ce qui est bien c'est que Tu auras également les MP Donc tout est régénéré Ok donc là Il ne faut que des merdes Ce qui est plus dessus là c'est plus dangereux Voilà Non Je ne vais pas gaspiller mes MP pour l'instant Je n'aime pas si ce sont des points faibles Les espèces de tête de fantômes Ok Alors là pour continuer Il faut aller tout droit Mais à droite Il y a des trucs à aller chercher Donc là on obtient des gouttes de chakra C'est pas mal Les gouttes de chakra c'est en gros les éthers Ça vous permet de se solider les MP Il n'y a rien ici je crois Ok ça c'est rien Ah Alors oui Toi je vais bien te donner Oui Parce que toi Lui c'est un très bon démon Pour ce début de jeu C'est un bon démon Voilà Parce que vous voyez déjà qu'il a plus de PV que nous Et aussi Il a des bons trucs Suku Kaja Normal notamment Suku Kaja Ça parlait d'augmenter l'esquive en gros Voilà Esquive et la visée Donc c'est un truc cool C'est de là que je viens Ou Oui je crois que c'est de là que je viens Je ne suis pas sûr Bon attends Non c'est pas là Ouais Non c'était pas là Donc là on va monter Là Là il y a des objets Voilà Ça c'est des pierres Qui parait de lancer des sorts Je suppose Il y a un combat Aléatoire Que je doute vachement Dans la deuxième partie de l'hôpital Mais on y viendra Maintenant qu'on a 4 alliés Ça va devenir Qu'on a 4 persos Ça va devenir quand même Beaucoup plus gérable Voilà Ça va devenir quand même De plus en plus gérable C'est vraiment Vraiment en fait C'est le début Qui est chaud Le début Quand vous n'avez qu'un seul perso Oh Oh Putain Deux coups critiques Ah ouais Voilà Ça je savais pas Donc on peut se reprendre Par derrière Et ça a l'air d'être Vraiment nul Il va falloir faire gaffe à ça Parce que contrairement A Persona On peut pas Provoir ça Donc contrairement à Persona 3 Donc là faut aller par là Et c'est à partir de là Qu'on peut rencontrer Des ennemis de merde Ok Donc tuer lui en premier Ah je suis con Il a pas beaucoup de PV Donc ça va Lui non plus d'ailleurs Ouais au début Je fais quoi attaquer Pour économiser mes PM C'est des ennemis Qui ont pas beaucoup de PV Donc bon Yep On a gagné un niveau Cool Euh Je vais monter La force Je crois ça On fait qu'à attaquer Physiquement Faut aussi savoir Qu'il peut nous augmenter Nos statistiques de base Ce vert S'il s'agite Là on a Une perle Les perles Ça permet de régénérer Tous les PV D'après ce que j'avais vu Dans la description Euh J'espère que j'ai vraiment Pas tombé sur le combat De merde que je pense Parce qu'il y a vraiment Un seul combat Que je crains Au niveau des combats Aléatoires Evidemment Ok donc là Il y a un point de sauvegarde Là il y a Quelqu'un qui peut nous soigner Ok Mais Maintenant Euh Alors Attendez Il y a un point de sauvegarde Là-bas Je vais aller sauvegarder Et Je vais essayer De recruter Un démon Que je veux recruter Pour le prochain boss En espérant pas tomber Sur un autre démon Qui ne me sert à rien Et que j'ai pas envie D'avoir Pour l'instant Allez hop En plus c'est bien On a un truc Qui nous soigne Au cas où Ok excusez-moi J'avais un besoin pressant Ça va être un des épisodes Les plus longs de ma chaîne Honnêtement Euh Donc Est-ce que je tombe Sur le bon Oui Parfait Alors Je veux récupérer Celui-là Donc je vais buter Les autres Parfait Séduire On accepte Ce que je te veux C'est aléatoire Vraiment Des fois c'est aléatoire Voilà Voilà c'est parfait Bien Donc on va pouvoir Commencer Le boss Sans toute sincérité Euh Alors Vous avez un choix A faire Pour ce boss Parce que Le problème C'est que Notre ami Ici Est vulnérable A la magie Et le prochain boss Utilise la magie Et c'est le seul De notre équipe Actuellement Qui est vulnérable A la magie Sachant que le prochain boss Fait des magies de glace Mais c'est également Un de vos moments Les plus forts Donc Vous avez le choix Soit Vous espérez un peu La RNG En tapant plus fort Et vous renvoyez Le Préta Enfin Soit vous renvoyez le Préta Et vous me prenez Le Shikigami Oui Et dans ce cas là Vous serez plus safe Mais vous ferez moins fort Soit Vous me prenez le Préta Et Shikigami En virant Kodama Qui est le moins utile Pour l'instant Et c'est ce que je vais faire Je vais prendre des risques Parce que pourquoi pas Voilà Donc pourquoi je veux Shikigami Parce qu'il a La magie Zio Et le prochain boss Est vulnérable A Zio Au passage Hop Préta Est aussi intéressant Pour Suku Kaja Bien Donc j'ai eu Le démon Que je voulais Donc maintenant On va les soigner Un petit coup On va les sauvegarder Pour pas se faire avoir Parce qu'on peut toujours Se faire avoir par la RNG Ce jeu On peut toujours se faire troller Par la RNG De ce que j'ai vu Donc Je ne fais pas trop confiance A la RNG de ce jeu Comme vous l'avez vu On peut se faire avoir Sur les combats Même alors que j'ai Fait trois nouvelles parties Oui j'ai testé Le début du jeu Trois fois Bon il faut dire Que le fait Que je suis en mode Difficile Et que je sois Un gros sadomasochiste N'aide pas Ah pousse toi toi Ok nickel Pas de rencontre Avant le combat Donc je suis full life Et bah écoutez C'est parti Oui Alors il faut savoir aussi Qu'il n'y a que notre personnage Principal Qui peut utiliser les objets Donc voilà notre premier boss Forneus Qui se prend pas Pour de la merde Je sais pas si la traduction Française est bonne Mais bon Au moins il y en a une Alors j'aime bien la musique Des boss Elle sera pas du goût De tout le monde Mais moi j'aime bien Bon alors Faisons un petit soukouké Qu'il y a déjà Ok Zio Voilà comme ça On gagne un tour Euh Bot Ok Pas de coup critique Dommage Encore un Zio Suku kajah encore Parce que Contrairement à Persona Je me suis renseigné Contrairement à Persona On peut cumuler les buffs Hop Encore un Zio Et une botte Quand on exploite Les points faibles de l'ennemi Ça marche très bien Oh putain Critique en plus Ah ouais Qui fait mal C'est pas non plus Une grosse merde Clique sauvage Critique Nice Zio Bot Oh putain Ça c'est pas de la chatte Oh le pauvre Il est en train de se faire défoncer Alors Alors Dia Oh la vache J'ai jamais eu autant de chance Depuis Longtemps Oh la la Oh la la Oh cette chatte Quoi Le jeu me récompense Pour avoir une chance De merde Merde au premier combat Ok Ok ma bouffe Là il devient sérieux Alors là par contre Il gagne deux tours Yep Esquive Nice Euh Je vais attaquer normalement Ok Commence à faiblir Euh Je tente le coup Nice On va peut-être le battre À ce tour là Nice Oh le perfect fight Mais c'est RLG quoi Bon ça va Au moins la RLG sera trappe De m'avoir trollé Sur le Sur les premiers combats Du jeu Alors ok Euh Je vais remonter la civilité Parce que l'esquive M'a l'air très important Et l'esquive à la précision M'a l'air très important Dans ce jeu Voilà Et on gagne de la vie En bonus Donc c'est cool Ouais Je vais totalement guérir Cool Donc elle a gagné un niveau aussi Et la prend Racunda Racunda aurait pu m'être utile Si je l'avais appris Juste avant Forneus Parce que ça permet De réduire la défense Mais bon Comme vous l'avez vu Avec une Un peu de stratégie Une RLG parfaite Bah il est passé sans problème Oui Cool Et ils peuvent nous donner Des objets Les démons Quand ils évoluent Ok Et donc on a obtenu Un nouveau magatama Le jeu a encore Or planté Bon on a eu Un autre plantage Excusez moi La prochaine fois Je serai pas les épisodes plus long Alors le magatama En fait ça permet De personnaliser votre perso Vous voyez par exemple Que le premier qu'on a eu Est basé sur la force physique En fait il est assez équilibré même Si je le gardais Le prochain truc Que j'apprendrais Ce serait folie Et vous voyez Qu'il y a encore Trois compétences Est-ce que je peux continuer à apprendre De ce que j'ai compris Mais si j'équipe celui-là Vous voyez que là J'annulerais la magie de glace Par contre je serai faible Face à l'électricité Donc vous voyez Donc vous voyez Qu'il y a encore Cinq compétences A apprendre Et je serai Et je peux apprendre Le souffle de glace Au prochain niveau Donc écoutez Pour l'instant Pour l'instant Je sais pas trop Pour l'instant Je serais bien tenté D'utiliser celui-là Pour l'instant Parce qu'il booste Surtout bien l'agilité En fait Donc on va Prendre celui-là Pour voir un peu On va bien voir Comment ça se passera Donc on va récupérer Des objets Hop Quelques médocs Ça fait toujours plaisir Perle de résurrection D'ailleurs Parlons de ça Voilà Je serais même tenté De revenir en arrière Ouais parce qu'on peut Il y a une carte du monde Dans ce jeu Mais on peut pas Sauvegarder Dans la carte du monde Non c'est pas par là Que je suis venu Ah Ok alors là par contre Vous voyez c'est chiant Parce que maintenant Je suis vulnérable A la foudre Et lui il peut faire Des attaques de foudre Donc Évidemment Ce serait vraiment con Que je me donne Une RNG de merde Maintenant Bon ça va Voilà Je vais juste aller Soigner Oh Sérieusement Oula Ok J'ai de la chance Encore une fois Encore une fois N'essayez jamais De fuir Dans ce jeu La fuite Dans ce jeu C'est de la chiasse Honnêtement C'est le pire truc Que vous pouvez faire Dans le jeu La fuite Ça marche jamais Pour vous dire Une idée D'à quel point Ça marche pas La fuite Dans ce jeu Jusqu'à maintenant J'ai tenté la suite Huit fois Si je compte bien Nombre de fuite Réussie Zéro Ah oui aussi Ça ça peut arriver Ça c'est un truc Qui est vraiment chiant Des fois Quand vous butez Un ennemi Bah Y'en a d'autres Qui arrivent Et donc Bah faut faire avec Bon alors Ça arrange Parce que ça donne Plus d'XP Mais bon Quand c'est juste Après un ennemi Qui vient de vous affaiblir Ah ce jeu Est un mindfuck Je vous le dis Tout de suite De ce que je vois là Hop Génial Bon bah comme ça Au moins On a un niveau suivant Et il a appris Agui C'est cool C'est marrant Qu'un ennemi Oh là là C'est quoi Ce taux de rencontre Sérieux Ouh là là Je crois Je vais remettre Le Magata J'arrête pas De tomber sur eux C'est dangereux On va soigner Un petit coup Oh Voilà Ouais je crois Je vais remettre L'eau de verre PM insuffisant D'accord Ils sont tombés À court de PM Alors là Vous voyez C'est la malchance C'est des rencontres Aléatoires Élevées Décidément C'est pas mon jour Mais genre Vraiment pas mon jour Il y en a d'autres Non c'est Au moins on gagne Des niveaux Et on gagne Des trucs C'est cool On a appris Taronda Taronda CG cool Tu l'écoutes Oui Super Cool Bon est-ce qu'on Peuvoir atteindre Le point de sauvegarde Et arrêter cet épisode On verra ce qu'il y a En dehors De la map La prochaine épisode Bah écoutez Voilà Donc ça s'annonce C'est un let's play Qui va être assez chaud Mais bon Bien un peu Difficulté Quand même Bon bah du coup Écoutez ce que je vais vous dire Bah On va arrêter D'épisode ici Et moi je vous dis A la prochaine Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada